Gourir François Gourir François Gourir François Il est en classe de sépain Ce monsieur a une histoire Je suis né en 2002 Mon histoire morte en 2010 Avant quand j'étais chez mes parents D'abord c'était Ma grand-mère qui se trouvait de mort Avec mon papa Et Après Quand mon père était mort Mes parents M'ont laissé Quand ils m'ont laissé Je vivais Dans un lieu Il n'y avait personne Je n'y donnais pas l'argent Tout le monde m'avait tout Même mes amis Et après Et après Je passais Dans un Dans un tour Et il y a une chaise Il m'a rebondi Et Jésus a dit Quand mon père était mort Mon mari Au Et Il a refusé Il m'a dit qu'il m'a essayé de me perdre chez lui. Et un jour, il s'est arrivé chez lui. Il avait parti encore. Il m'a dit pourquoi je n'ai pas parti. Et ça l'a énervé. Il a voulu me tuer. Et le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit que si je vais rester dans le village, je ne vais jamais réussir. Et c'est là que j'ai marché des poumets jusqu'à Zahogu. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est le passé sage qui s'occupait de moi. Et là-bas, les pantyhères m'ont envoyé, je m'en vais. Il m'a demandé ce que je fais comme. J'ai dit non, que j'ai arrêté mon écran. Après quatre ans que je ne suis plus allé à l'école. Et après, il m'a dit qu'il va m'envoyer à l'organisme. Et quand il m'a envoyé ici, en fond d'ailleurs, il n'y avait personne pour jouer avec. C'est le petit frère de mon papa qui quitte au travail. C'est là qu'il vient, il m'a envoyé. Mais quand il s'en va, il peut être une semaine en avant. Tant qu'il vient pas, je ne mange pas. Ma date, il me s'est pas. Et après, le petit papa qui m'a ramené, il a dit, comme tout le monde m'a chuté, il va me chanter dans le village. Il va me chanter dans le village. Qu'il m'a envoyé à l'organisme. Il a mis les offres ici. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'histoires ici, je ne suis plus paniqué. Et il y a des femmes qui m'ont joué ensemble, on rire ensemble. D'ailleurs, quand on rire ensemble, je me rappelle où j'étais avant. Où j'étais, il y avait personne à côté de moi aussi. Je pleurais, c'est à tous ceux. Et maintenant qu'est-ce que j'ai dit, j'ai rire, j'ai rire avec mes proches là-ci. Il y a des femmes qui continuent à manger, on assis, on raconte les plats, on rire ensemble. Un jour, on regarde la crise, et c'est le jour où on parlait commune étudiant. Quand j'avais 400 hérigots, quand le prophète m'a inscrit, il n'a pas l'aportisse. Premier trimestre, quand je me suis éduqué, j'avais 400 hérigots, je ne suis pas l'aportisse. J'ai dit, je dois bien travailler. Je dois bien travailler. Et que je n'ai juste pas mes larmes sur le prophète. Et j'ai travaillé, je suis devenu un carton de ma classe. Et aussi, quand je suis, quand on nous a classé, je vais ici, le prophète a payé mon cadeau. Il a fait un cadeau à tous mes frères et soeurs. Il m'a fait aussi un cadeau, il m'a encouragé aussi. J'ai fait 400 hérigots, j'ai oublié tout. Même pour le libérer, je ne pouvais plus. Et là, il nous a appelé, comme le plus petit, il ne peut pas. Il les laisse pour regarder la petite. Et nous, il nous a appelé au garage pour nous apprendre à reciter les tables de multiplication. Et quand j'étais allé à l'école, le maître a mis la division au tableau. Et il a dit, regarde, parce qu'il est dans le doigt. Comme il a dit, la division s'est fait avec la table de multiplication. Il a mis, les autres qui sont dans la classe, ils ne connaissaient pas. Et quand il a mis son tableau, je me suis rappelé qu'on a fait ça à la maison. Et quand j'ai fait, ce monstre, j'ai trouvé ça dans la classe. Le maître même, il a dit à les autres, vous voyez ce petit, il a fait 4 ans sans aller à l'école. Et aujourd'hui, il vient d'arriver dans cette école. Et il connaît tout plus mieux que vous. Moi, j'étais dépassé. Je ne croyais pas. Quand il s'est arrivé, je riais, je jouais. Et quand j'étais chez moi, j'étais seul. Personne ne s'approchait de moi. Personne. Ma grand-mère disait à ma maman qu'elle n'a qu'à faire comme si elle n'a pas accouché en franc-casse. J'étais le seul fils, le seul garçon de ma maman. Tous les gars, ça s'était fait. Le seul garçon, le premier, a fait comme si je n'hésitais plus. Elle a fait comme si je n'hésitais plus. Aujourd'hui, une fois-ci, j'ai grandi. Je mange le matin, le midi soir. En revanche, c'est quand on est tout au travail pour venir. C'est là que j'ai mangé. S'il s'en va, il fait une semaine là-bas. Il se mange et je ne mange pas. Je ne me lave pas. Je n'ai pas d'habits pour porter. Je ne me profite pas. Je n'ai pas les chaussures. Il me donne l'histoire de Bessie. Quand il s'est à Bessie, je porte bien des habits. À chaque fois qu'on me donne l'habit, les chaussures, je me coiffe. Je me coiffe et je m'habille. Je me lave. Ma tête soie. Et je vais à l'école. Je l'étudie. En premier, je n'étudiais pas. Aujourd'hui, je l'étudie. Je travaille bien à l'école. Je l'étudie, monsieur, pour faire une grâce. Je suis en train de me dire que c'est le public qui va s'occuper des offres. Mon ami, je ne me dis pas. Il a obtenu cette végule 38. Le troisième de sa classe avait un tableau d'honneur. Auparavant, il a fait 4-3 ans d'aller à l'école. Il a fait 4-3 ans d'aller à l'école. C'est avec la bénédiction de son serviteur. Qu'il reprend cette année l'école. Et il passe avec les tableaux d'honneur. Durant l'année scolaire, il est toujours parmi les trois premiers. Merci.